Est-ce que cette opération, cette action, avait été préparée en amont ou c'est finalement véritablement les résultats de l'élection qui vous ont poussé à agir ? Vous savez d'abord qu'au Gabon, il y a une grogne. Et au-delà de cette grogne, il y a la maladie du chef de l'État. Et que donc tout le monde en parle et que personne n'en prend les responsabilités. Donc l'armée a trouvé utile que, quelle que soit sa victoire, déjà il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. Et que beaucoup de choses ont été changées, la concession a été bafouée, le mot d'élection déjà lui-même n'était pas bon. Donc du coup, l'armée a décidé de tourner la page, de prendre ses responsabilités. Et quel est le sort qui est réservé à Ali Bongo et sa famille ? C'est un chef d'État gabonais. Il est mis à la retraite, il joue de tous ses droits. C'est un Gabonais normal comme tout le monde. Il est en résidence surveillé chez lui, vous me confirmez ? Je ne peux rien vous dire. Vous allez découvrir les choses au fur et à mesure.